Le changement Mais avant ça, mets un like, car ça aide à faire connaître mes vidéos. Merci. Donc très rapidement, changer c'est pas fuir. Bah oui. On peut dire, oui, si on change de quelque chose, est-ce qu'on fuit ou est-ce que c'est... Non ? Vu de cette manière, c'est pas fuir. C'est s'adapter. Voilà. C'est être intelligent. En éveil au signe. Au signe extérieur, intérieur. Aux choses que l'on veut et que l'on ne veut plus. C'est surfer la vague dans le bon sens. J'avais fait une vidéo sur accepter ses émotions. Et dans cette vidéo, je disais qu'il fallait accepter, ne pas rejeter, ne pas suivre. Et là, en fait, ça peut sembler un peu contradictoire. Mais on va... On va pas... On va... Non, c'est pas ne pas suivre. Ne pas fuir et ne pas rejeter. Enfin, fortement. Mais on peut aussi surfer la vague quand on est un surfeur. Donc là, on va surfer, là. Et on surfe sur quoi ? Sur notre réussite. Parce que même si le changement, ça fait mal, et bien, ça permet de sortir de sa zone de confort. Donc le petit plus intelligent. Moi, en tout cas, ça marche pas mal pour moi. Peut-être qu'après, ça dépend des personnalités. Moi, j'ai une personnalité, on va dire, un peu... Voilà. Pour me bouger, il faut quand même y aller. Malgré que je change quand même avec le temps. Je bouge plus vite maintenant. Utilisez le fouet et la carotte, même des autres, pour se booster dans un sens ou l'autre. En fait, ça, ça permet, justement, c'est d'écouter les signes qui font que vous allez changer. Par exemple, je donne... Alors, c'est dans tous les domaines de la vie. Professionnels, relationnels, logements ou autres. Par exemple, voilà, vous avez un voisin bruyant. Donc, au lieu de rentrer en conflit avec lui ou de fuir, mais de fuir d'une manière pas bonne, c'est-à-dire de pas... Voilà, de se cacher, machin. Pourquoi pas, si vous avez un projet supérieur, pourquoi pas vous dire, bah tiens, c'est peut-être... Ça fait... C'est peut-être le bon moment pour aller ailleurs, pour monter un nouveau projet, pour développer quelque chose. Voilà, c'est extrême, comme... Mais vous voyez un peu où je veux en venir. Pareil, par exemple, pour le travail. Si, au bout d'un moment, vous sentez que, à votre travail, vous évoluez pas, ça va pas, ça stagne, voire même là, vous commencez à ne plus aimer aller au travail. Est-ce que c'est pas le moment pour aller sur un projet supérieur, trouver, faire une recherche d'emploi, voilà, se mettre au travail, sortir de sa zone de confort, chercher, voilà, quelque chose qui vous conviendrait le mieux. Pareil dans les relations. Vous êtes en relation avec votre femme, avec votre homme, est-ce que tout va bien dans le meilleur des mondes ? Est-ce que ça stagne ? Est-ce que vous êtes dans des zones de confort ? Est-ce que... Est-ce que c'est pas le moment d'aller voir ailleurs ? Pourquoi pas, si vous voulez évoluer vers autre chose, peut-être que, voilà, il faut utiliser tout ça pour changer. Donc c'est suivre son instinct, voilà, en fait, en gros, c'est suivre son instinct. C'est dire, tiens, ben là, ça, c'est un signe, mais c'est... Il y en a, ils appellent ça les signes du destin, mais c'est peut-être pas qu'un signe du destin, c'est peut-être plus que ça, pour vous pousser, en fait, voilà, justement, c'est un peu le fouet, ça, pour vous pousser à sortir de votre zone et à aller franchir des nouveaux obstacles. Donc, dans ce cas-là, il faut surtout ne pas hésiter à changer et à s'adapter, puisque c'est la loi de la nature, l'adaptation, c'est adapte hors d'ail, et c'est très important de pouvoir s'adapter. Et si possible, assez rapidement. Donc on peut voir aussi l'effet inverse, c'est de se dire, ben, quand c'est trop calme, quelque part, tu ne bouges pas, tu n'évolues pas. Ça peut être aussi un signe, quand c'est trop calme, c'est-à-dire que c'est une sorte de phase de stagnation, et est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose, justement, bouger. Donc, quand tu es dans ta zone de confort, au bout d'un moment, au bout de plusieurs mois, plusieurs années, de non-évolution, de vie calme, et où il ne se passe rien, est-ce que, voilà. Après, tout dépend aussi de tes objectifs. Donc, voilà, j'ajoute juste une condition pour la fin. Donc, le changement doit se faire en mieux qu'avant. Ben oui, parce que si changer pour regresser, ça n'a pas grand intérêt. Donc, quitte à changer, alors des fois, c'est vrai qu'on n'a pas le choix, et on recommence un peu les choses à zéro. Moi, ça m'est arrivé, il y a deux ans. Mais même si vous recommencez à zéro, c'est pas grave. Après, il faut première étape, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape, cinquième étape, et puis après, on ne s'arrête plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi, et like ! Abonne-toi !